Salut tout le monde et bienvenue dans Entre les Lignes. Ce deuxième numéro sera consacré à la Pro League. On fera un petit tour également vers l'Angleterre. Et pour nous accompagner aujourd'hui avec Marvin Ogunjimi, on a Wesley Van Bell. Donc tu es défenseur, tu as joué avec Marvin à Maline. Oui, c'est ça. Et tu as été au Cercle de Bruges également. C'est ça. Bienvenue pour sa première. On espère que tu reviendras quand même plus souvent. J'espère aussi. Merci. Et à côté de toi, on a Fred Gunungday. Salut, tu vas bien ? Je suis Séverine, bonjour Marvin. Donc tu as joué à Cardiff ? Entre autres. Pas beaucoup joué à Cardiff. On ne va pas se le dire. Entre en famille, on ne dit pas les choses. Tu as également joué à Westerlo. Aussi. Et tu es concerté en foot. Ça m'arrive. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de notre invérimentité. Et déjà, dès le début, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like si vous êtes content de nous retrouver. Et donc, on commence directement. On rentre dans le lieu du sujet. Qui est votre joueur du week-end ? Qui commence ? Fred, tu peux commencer ? Moi, je vais rester dans le champ de Manabelle parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Qui a une trajectoire particulière et qui a sauvé, je trouve, son équipe ce week-end. C'est Maurice, le gardien de... Je te l'ai pris. Il s'agissait de me le dire avant. Tout le monde se rue. C'est vrai qu'on ne se concerte pas du tout avant. Mais c'est bien. C'est de la spontanéité. Non, mais c'est parce qu'évidemment, il garde le zéro. Même s'il n'a pas eu beaucoup de travail. A 1-0 pour l'Union. Deuxième mi-temps de Camargo. Une tête très compliquée à sortir. Tout à fait. Il la sort. Il maintient le zéro. Et derrière, il y a le break de zéro pour l'Union. Donc, ce sera Anthony Maurice pour moi. D'accord. Et Marvin ? Je ne t'oublie pas cette semaine. Pour votre chose. Non, moi, c'est pareil. C'est la même chose. Parce que tous les semaines, on parle de Hundav et de Wanzer. Tout à fait. Mais je pense que ce week-end, Anthony Maurice, il a montré que chaque équipe qui est en tête, ils ont toujours un bon gardien. Et ce week-end, comme Fred, il a fait 2-3 réflexes pour sauver son équipe. Parce qu'on sait très bien qu'on c'est 2-0. Après, tu prends le but, les dernières 10 minutes, 2-1. Après, les dernières 10 minutes, c'est chaud pour résister. Mais il a fait ce qu'il fallait faire. Franchement, il a sauvé son équipe ce week-end. L'Union qui est la deuxième meilleure défense du championnat. Il y a juste la Gantoise qui fait mieux pour l'instant. Ils ont encaissé uniquement 18 goals et marqué 45 goals. L'une des meilleures attaques d'Europe. En plus. L'une des meilleures attaques. C'est vraiment hallucinant ce qu'ils font sur la régularité. Non, je dis toujours que si tu veux terminer haut du tableau, il faut un bon gardien. Toujours un bon attaquant et un bon gardien. Ça, chaque fois, est-ce qu'on dit ? Oui, donc je trouve que franchement, ils ont ce qu'ils font. Après, l'Union, on pourrait en parler longtemps. Vas-y, vas-y, vas-y. T'inquiète, c'est pas grave. Qui est ton joueur ? J'ai hésité un peu entre deux joueurs, mais j'ai quand même choisi pour Manuel Benson d'Antwerp. Oui. J'aime bien ce joueur. Il a un truc spécial par rapport à les minutes qu'il a jouées. Je crois qu'il a des statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. Et là, hier encore, il fait deux assists. Il commence sur le banc, il rentre, il fait tourner le match. Mais déjà, avant, quand j'ai joué contre lui plusieurs fois, quand il était en 1B, après dans des autres clubs où il a été, j'ai toujours bien aimé ce joueur. Il a un petit truc spécial que des autres joueurs qui n'ont pas. Chaque fois qu'il a le ballon, tu vois qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'il y a du danger. Donc, pour moi, c'est mon jour du week-end. Pourquoi il est là, le souci ? C'est qu'à chaque fois qu'il sort du banc, il est bon. On le connaît parce que c'est un joueur qui a plein de qualités. On l'a vu au Lyrs. Mais alors, pourquoi à un moment donné, il ne s'impose pas dans un groupe ? C'est pour ça que j'allais dire la même chose. Mais pourquoi ? Alors, il n'arrive pas à passer une certaine... Un cap, en fait. Parce que même le passé à The Hall, il a bien compensé là-bas. Après, il a eu des difficultés. Donc, il y a un problème avec ce joueur. Oui, parce qu'avec le ballon au pied, il est très, très fort. Mais comme on dit toujours, le foot, c'est plus que le foot. Et donc, il doit avoir un problème. Même le coach, il a bien vu au début d'année. Il marquait, il faisait des assists. Mais maintenant, il est sur la board. Donc, il y a un problème. Vous ne savez pas du tout ce que c'est comme problème ? Il n'y a rien qui... Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a un problème. Après, parfois, il y a des joueurs qui sont juste très forts à rentrer dans un match. C'est vrai. Et parfois, il faut juste accepter que c'est comme ça. Je crois, Andris Mertens, c'est un des meilleurs exemples. Origi. Origi, c'est vrai. Quand il commence, Mertens, il a joué des matchs. Pas que tu ne le vends pas. Et souvent, quand il rentre, 9 sur 10, il est décisif. Donc, parfois, c'est juste une qualité de... À mon avis, Chantal, c'est ce qu'il veut être non plus. Non, non, bien sûr. Non, non, bien sûr. Tu vois, mon avis, il est l'ambition de beaucoup plus aussi, tu vois. Je crois que si tu n'as pas l'ambition d'être dans les zones qui commencent, c'est qu'il y a quelque chose, exactement. Ben non. D'être aux entraînements aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense que tu n'as aucun joueur de football qui peut être Solskjaer à l'époque, qui se complète d'être sur le banc et de monter, tu vois. Après, c'est ça, c'est une fatalité dans le sens où, effectivement, il a un profil qui est très dynamique. Quand il rentre dans un match, il apporte beaucoup de vivacité, beaucoup de technicité. Mais je ne pense pas que lui, il se complète d'être sur le banc au début de match. Et en plus, je ne le connais pas personnellement, mais ça m'a l'air d'être un joueur de caractère qui... Et donc, c'est ça, c'est de lui pouvoir se... Je pense qu'il doit le faire ou alors son entourage doit l'aider aussi à le faire, de pouvoir se dire qu'est-ce qui me manque. Parce qu'au final, les coachs se suivent et c'est très souvent le même scénario, le concernant. Tu commences sur le banc et puis on va t'utiliser pour débloquer des matchs. Mais au moins, je pense que tu dois arriver à pouvoir faire une certaine critique sur toi-même et savoir ce qui se passe, pourquoi c'est toujours le cas. C'est bien qu'on parle de toi et comment changer les choses. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. On va juste parler un peu d'Anderlecht. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier face à Serein. Avant-hier, pardon, 5-0. Sachant qu'Anderlecht avait eu des difficultés face à Serein en plus en Coupe de Belgique, ça a été un peu plus difficile. Là, c'est une troisième victoire consécutive pour les hommes de Vincent Compagny. Comment vous analysez cette rencontre ? Moi, je ne comprends pas Serein. La semaine avant, à Bruges, ils ont fait un match fantastique. Et une semaine après, ils... En fait, on parlait de régularité avec l'Union. Là, par contre, Serein, c'est complètement différent. Un week-end, ils vont faire un super match. Et puis après, ça va être beaucoup plus difficile. Moi, je pense que c'est leur défense. L'heure de France, c'est vraiment pas... C'est pas bon. Offensivement, ils ont trop de qualités. Mais derrière, ils ont vraiment un problème. Après, Anderlecht, aussi, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Zirkzey, il a fait son match. Il est revenu, donc... Ils ont des séduisants. Voilà, donc là, ce week-end, franchement, ils ont montré qu'il faut quand même faire attention avec Anderlecht. Mais bon, on va voir s'ils peuvent rester jouer comme ça. Parce que c'est le problème. Ce qui est bien, c'est qu'ils enchaînent. Ils arrivent là maintenant à enchaîner. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est la première fois, sous compagnie, où ils arrivent à installer des séries. Des matchs convaincants. L'année dernière, des matchs comme ça, ils ne te le gagnaient pas. Là, ils en mettent cinq. Donc ça, c'est... D'un point de vue Anderlecht, c'est rassurant. Depuis le 19 septembre, ils encaissaient toujours. Ils n'enchaissaient depuis le 19 septembre. Et donc, c'est la première fois qu'ils n'enchaînent plus depuis trois mois. Ils n'enchaînent pas. Moi, j'avais pas mal de questions par rapport à son transfert. Parce que je me disais, mais il va venir. Il va prendre la place d'un jeune. On parlait du process, etc. Est-ce qu'elle était le... Mais au final, ils sortent des gros matchs. Mais ils ont besoin, des fois, tu as besoin d'un leader comme ça. Rafa, c'est un leader. Envers, maintenant, ils ont un problème. Fischer, il fait pas ce que Raphaël, il l'a fait l'année passée. Donc, je trouve qu'Anderlecht, ils ont bien fait d'aller prendre Rafa. Parce que depuis qu'il est rentré dans l'équipe, ils font des bons matchs. Et lui, chaque semaine, il marque. C'est important quand même. Parce que je vois, je pense, dans les six matchs maintenant qu'il a commencé, déjà, il a fait huit buts, je pense, en six matchs. Il y a la coupe avec aussi, contre ça, je pense. Il a quand même huit buts, en six matchs. Non, c'est énorme. C'est énorme. Il y a peu de joueurs qui le font. Non, il est bon, il est régulier. Et puis, l'autre question, c'est de me dire, mais OK, donc tu as le ballon, c'est notre ballon d'or national, comment on l'appelle ? Le soulier. Le soulier d'or. Notre ballon d'or national. Donc, tu as le soulier d'or qui arrive à Anderlecht. Je me dis, il va venir pour apporter son expérience, son âge. Mais il va faire partie de la rotation. Mais comment lui, il réagira s'il fait partie de la rotation ? Parce que je me dis, oui, ici. Donc, ça risque aussi d'être un problème en interne parce qu'un mec, un soulier d'or, il ne va pas spécialement accepter de se mettre sur le pont. Au final, il est sur le terrain, il est performant sur le terrain. Donc, ça règle tous les soucis. Et même quand il n'était pas sur le terrain, il est resté humble. Il a travaillé, il n'a pas créé des problèmes. Parce que normalement, des joueurs comme ça, ils vont créer des problèmes. Mais lui, tellement qu'il est humble, il connaît son rôle. Et peut-être, compagnie, il a parlé avec lui. Il est resté calme. Et ça fait partie aussi d'un bon coach de savoir parler à tes joueurs. Je pense qu'Ompané, il a parlé avec lui. Il a dit, écoute, il faut un peu de temps. Et il est resté humble, il a travaillé. Et maintenant, ce qu'il fait depuis ces semaines, c'est magnifique. Non, la gestion du côté d'Anderlec, sur le cas Refelov, est bonne. Après, moi, j'ai d'autres interrogations quant à la gestion des jeunes. Moi, je reste bloqué au message d'il y a 2-3 ans, leur surcommunication par rapport à la place des jeunes dans le maillot. Le « In Youth with Trust », le « Process », etc. Le mettre en avant des joueurs comme Anwar, comme Kylian Sardella, comme Marco Canna, Jérémy Doku, etc. Il y a Rvers-Karen aussi. Et quand, à chaque fois, on regarde les compositions de départ depuis le début de la saison, on en voit un ou deux issus du centre de formation titulaire. Rvers-Karen, très souvent. Amudzu, un peu moins. C'est tout. Et donc là, je me dis, bon, est-ce qu'en interne, on n'est pas dans un conflit, c'est un trop gros mot, mais de se dire, on a un directeur sportif qui fait des transferts, qui veut que ces transferts jouent. On a aussi Nerpet, qui est très performant. On l'a vu à chaque fois. On l'a vu avec Sambi, Doku, etc., qui exportent très bien ces jeunes. Est-ce qu'ils ont trouvé l'équilibre pour mettre en avant les jeunes d'Anderlecht ? Roméo Lavia est parti d'Anderlecht il y a un an. Il y a d'autres jeunes dans le noyau, je pense, des jeunes issus de Nerpet, qui sont, je suis sûr, pas contents. Ils ne trouvent pas leur place. Ils ne trouvent pas leur place. Oui, tout à fait. En fait, non, mais on me dit qu'on croit en moi, on croit en moi, on croit en moi, ou on croit en nous, mais je ne joue pas, ou je joue très peu. Oui, mais... À chaque fois, vous faites venir des... Après, pour moi, il faut aussi voir le talent qu'ils ont. Parce que des fois, ils mettent des joueurs et malheureusement, ils n'ont pas tous les talents de Doku au Sambi, le Congo. Il y a souvent, il y a Sardella, quand il jouait, il a fait quelques fautes. Kana aussi, donc tu ne peux pas toujours le faire jouer. Les Doku, tu sais qu'à un moment, il va sortir de ça. Sambi, il a fait ça l'année passée aussi. Donc, tout le monde n'est pas talent comme les autres. Des fois, il y a des cas qui sont moins talentueux, et tu espères qu'ils vont grandir. Alors, pourquoi constamment taper sur les jeunes, les jeunes constamment mettent en avant, qu'ils veulent absolument mettre en avant ces jeunes, alors qu'ils ne le font pas tout le temps ? Mais parce que c'est d'adaptation comme communication, ça fait bien. Voilà, c'est ça aussi. Dire qu'on s'appuie, mais ils ont raison, parce qu'il y a peu de clubs comme Anderlecht qui arrivent à sortir des joueurs de cette qualité. On parle juste de ceux qu'on voit, mais il y en a d'autres. Oui, mais est-ce que c'est du niveau... Donc, du centre de formation de gang, est-ce que tu as du Samuel Oconga, Jérémy Doku, Roméo Lavia, est-ce que tu as du de ce niveau-là ? Mais non, à ce moment-là, ou avant ? Gang, c'est plus, ils ont été chercher des bons joueurs les dernières années, ils ont vendu. Il n'y a pas moins de joueurs que tu te dis. Oui, mais avant, il y avait comme Vossen, il y avait Lebrun, il y avait Courtois. Les dernières années, les Malinovski et tout, les DC qui sont partis, ce ne sont pas des joueurs qu'ils ont formés, mais... C'est la cellule de recrutement qui a très bien travaillé. Oui, voilà. Je parle des jeunes, je pense, Anderlecht, c'est... Ça reste comme la référence en Belgique. Donc, c'est normal de s'appuyer sur ces jeunes. Tu t'appuies sur ces jeunes, très bien, c'est légitime. Après, je peux aussi comprendre qu'il faut trouver un certain équilibre entre les jeunes et l'expérience, c'est ce qu'ils ont fait avec Verkotteren qui est revenu, etc., pour amener un peu plus de points. Mais j'ai l'impression qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre. C'est que là, on en voit un. Il n'y a pas d'entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. Marco Canna, il fait un bon match en Coupe contre Serain, il redisparait. Il a fait... Moi, mon souvenir, Marco Canna n'a pas fait d'énormes erreurs en équipe première depuis qu'il est à Anderlecht. Il y a deux ans, il était titulaire. Tu imagines la régression, il y a deux ans, il était titulaire. Oui, c'est vrai. Il en a fait quelques erreurs, notamment contre au centre, il y a deux... Mais c'est normal, je ne le fais pas. C'est le prix à payer, et tu apprends, exactement. Mais là, il se retrouve en tribune chaque week-end. Alors qu'il a joué en Coupe Serain, titulaire, il était bon en plus. Et il se retrouve en tribune. Tout en sachant que ceux qui sont à sa place... Moi, je ne vois pas Edgar Davids qui... Tu vois, je ne vois pas un joueur incroyable que tu ne peux pas sortir du... Ou un makelele, tu vois. Alors, moi, c'est juste ça un petit peu qui me dérange dans la vision d'Anderlecht actuellement, dans l'Anderlecht actuel. Après, bon, ben voilà, les résultats sont là. Donc, au final, c'est... Vous pensez qu'ils vont faire les top 4 ? Anderlecht, vous les voyez faire les top 4 ? Je pense que... Si tu vois, maintenant, ceux-là, ils sont... Ils sont cinquièmes. Cinquièmes, là, pas moins. Ils sont à 31 points, je pense. 31 points, oui. Il y a 40, oui. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher, là. Non, je suis assez d'accord. Surtout maintenant qu'ils ont enchaîné un peu, qu'ils ont trouvé le bon rythme. Je ne pense pas qu'ils vont encore sortir. Tu crois qu'ils vont continuer cette série de victoires ? Oui, mais comme ça, il y en a beaucoup d'équipes. Il y a Geng qui ne sont pas là. Tout à fait. Anderlecht qui ne sont pas là. Bon, standard, je pense qu'ils ne vont plus arriver. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a 3-4 équipes qui vont revenir. Parce qu'elles vont revenir, ces équipes. Parce qu'au final, je pense qu'ils vont revenir. Ah oui ? Oui, je pense qu'ils vont revenir. Parce que je les ai vus jouer la semaine passée à Malin, j'étais voir le match. Franchement, ils m'ont déçu. C'était vraiment faible. Ça, c'était Fandam Brom qui... Voilà, ils ont reçu de coach. Après, on verra bien. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à jouer. Moi, je pense qu'Anderlecht, ils vont être là. Mais il y a encore Gantoise qui sont aussi en train de remonter, comme on en a parlé déjà. Tout à fait. Donc, Geng, Gantoise, Anderlecht, ça fait déjà 3 équipes. L'Union, ça fait quand même pas mal d'équipes aussi. On va voir, ça va être cool à voir. Après, Anderlecht a la meilleure dynamique. Oui, tout à fait. Union, mis à part, je pense que c'est l'équipe du haut qui a la meilleure dynamique. Et d'un point de vue individualité, je pense que c'est aussi... Même au niveau du jeu, tout au cours. Au niveau du jeu, c'est vrai aussi. Au niveau du jeu, c'est l'un des jeux qui... Et après, Anderlecht va aussi bénéficier du fait que les autres gros sont un petit peu défaillants. Oui, c'est ça. Oui, mais après... Parade de saison, oui. L'année dernière aussi, les gros étaient défaillants. Parce que Gant, qui se retrouve dans le fond du classement l'année dernière, cette année encore, qui n'est pas dans le top 3, 4, Genk, qui n'arrive pas à enchaîner. Même s'il y a eu la coupe l'année dernière. Le standard, on n'en parle même pas. Même pas, non. On va quand même en parler, mais pas... Oui, mais on ne veut pas en parler. Il faut quand même, il mérite qu'on en parle. L'année dernière, on va parler juste un peu de l'Union. Ils ont battu leur bête noire. Cette saison, il n'y a que 3 clubs qui ont battu l'Union. OHL, Bruges et Malines. Sur les 8 dernières rencontres, l'Union avait juste battu une fois Malines. Et là, ils ont réussi à les battre 2-0. Ce n'était pas l'Union hyper percutante comme on avait l'habitude de voir depuis les dernières semaines, mais les résultats sont toujours là. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense, régularité. C'est bon à voir aussi qu'ils avaient perdu le match il y a deux semaines à la maison contre... C'était contre OHL. Et tout le monde pensait là, enfin, ils ont perdu une fois maintenant. Et l'air commence une série de nouveau. Mais ils ont juste repris la semaine après, comme il n'y avait rien qui s'était passé. Donc c'est impressionnant quand même, si tu vois, comme équipe, ils sont... Ils sont solides quand même. C'est très solide. C'est très solidaire. J'ai vu le match hier contre Malines. Après, bien sûr, ils ont eu un peu de chance parce que Malines, ils ont eu des occasions aussi pour marquer. La chance des champions. Après, voilà, c'est ça. La chance, si ça se passe à chaque semaine de nouveau, c'est plus de la chance. C'est à un moment donné. C'est que tu provoques. Voilà, c'est ça, c'est que tu provoques. Après, Felice est un peu inquiet. Il dit, maintenant, tout le monde nous connaît. Et tout le monde sait plus ou moins comment nous battre. Et il repose forcément la bascule. C'est pas un peu du show ? Ça, c'est du show. Lui-même, il sait que c'est comme avant. Nous, à Genk, on jouait bien. Mais personne n'allait croire qu'on allait être champions. Mais on avait une équipe solide. On n'avait pas les meilleurs. On avait des brunes courtois dans le goal. Certes que ça nous aidait. Mais au bout du moment, tu sais que, voilà, maintenant, personne ne nous bat. Et on va continuer. Si Van Zer et Wundaf, ils continuent à jouer comme ça. Et Maurice, il reste comme ça. Il n'y a pas grand monde qu'il va aller les chercher. Et plein. Et beaucoup de fois, une équipe avec deux atacants qui marquent comme ça. Standard, ils ont ça avec un Bocanier, Yovanovitch et de Camargo. Genk avec moi et Levosson. Maintenant, Van Zer et Wundaf. Parce qu'en plus, ils marquent, ils font des passes décisives. Enfin, toi, ils sont tous. C'est très dangereux. Ah oui. C'est très, très dangereux à milieu terrain avec Teema et Damien-Marc. Qui sont très, très complémentaires. Moi, au début, j'avais un peu peur qu'ils allaient retomber. Mais là, hier, je les ai vus jouer. Et franchement, je n'ai pas beaucoup de points négatifs dans cette équipe. Oui, mais tu es en Belgique. Et en Belgique, on divise les points par deux quand la phase de l'Star. Oui, les playoffs. Donc au final, ils sont à quatre points. Quatre points, oui. Avec un Bruges qui va peut-être commencer à enchaîner. Si la question est de se dire, est-ce que l'Union sera champion ? Non. Non, je suis d'accord. À cause de ce format qui est particulier et qui n'est pas bon. Et même, l'année passée, Bruges s'était réveillé aussi, deuxième partie de saison. Et avait de nouveau enchaîné. Et pourquoi ? Parce que l'Europe n'est plus là. Bruges éliminé, gang éliminé, inverse éliminé. Ils ont que ça à faire. Et ils ont un noyau de 40 joueurs, alors qu'Union, ils ont un noyau de 25 joueurs. Et encore, le noyau de 25 joueurs, si tu regardes, l'Union a peut-être 13 joueurs, 14 joueurs, 13 joueurs titularisables. Tu vois ? Oui. Le reste, si un des deux devant se blesse, qu'il tue à ta derrière Avenatti, il n'a donné aucune garantie depuis qu'il est arrivé. On n'a rien vu, zéro, depuis très longtemps. Depuis deux trois ans déjà. Plus grand-chose. La chance, ce n'est pas une chance qu'ils ont eue. C'est un travail dans le recrutement. Mais tu as... Enfin, Félici Emadzou, on échange beaucoup. Et c'est vrai que pendant... Juste avant la titularisation, c'était pas la titularisation, nomi Thomas. Mais Thomas était monté à la mi-temps lorsqu'il a fait son... Et il me disait, on a un joueur dans notre noyau. Il s'entraîne, il est incroyable. Mais l'équipe tourne tellement bien. C'est ça que tu sais. Et c'est pas qui est enlevé, entre guillemets, pour le mettre. Mais ce qui est normal, l'union marche sur l'eau, marcher sur l'eau. Mais attends, il me dit, j'ai rarement vu ça à l'entraîner. Il est incroyable, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il a fallu ? Il a fallu de mi-thoma. Qu'est-ce qu'il est fort ? Il s'y passe, je ne sais plus trop s'il y a eu un roux... Non, il n'y a pas eu un rouge où il est... Il est rentré à la mi-temps une fois pour je ne sais plus quoi. C'est quand même les triplés, là ? Quand même, il a les trois buts. Il monte à la mi-temps, il met triplé. Je ne sais plus pourquoi il monte à la mi-temps. Le match ne me revient plus. Et donc, il monte à la mi-temps, il fait ce qu'il fait. Et ensuite, derrière, il se dit, bon, maintenant il est là, je ne peux plus l'enlever. Mais qui j'enlève de mon équipe titulaire ? Mais tiens, Gilles, c'est incroyable, quoi. Mais c'est... Donc c'est ça, tu as des belles surprises. Tu as des mecs, tiens, au début de saison, qu'on ne compte pas trop sur lui. Et il se révèle. Et bon, ça fonctionne. C'est grâce à Félice aussi, c'est quand même un coach. Et Félice, je l'ai eu pendant un an, dans des divisions inférieures à Hucl. On était en Détroit, en promotion. Quand Félice a le... Et je ne le dis pas parce que c'est quelqu'un qui compte pour moi. Oui, tout à fait. Mais quand il a la main sur un groupe, ça devient un groupe très difficile à battre. Comme un Charles Roy. Mais il y a une sensibilité très particulière, en fait. C'est le seul qui est comme ça. Exactement. Vous avez sûrement des joueurs dans votre carrière, pardon, des coachs dans votre carrière, où tu as vraiment envie de te mouiller, de te battre pour lui. Lui, c'est un coach comme ça. Il va réussir à te... Tu ne vas même pas pour le club, la prime, etc. Non, tu vas faire des efforts pour lui. Lui, il te sort ça de ses joueurs. Tu vois ? Il y en a des entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des entraîneurs. C'est une qualité. Parfois, j'ai eu des coachs aussi que tactiquement, c'était pas... C'était pas wow. Par contre, tu trouvais pourquoi ? C'était même... Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte, comme tu dis ? Mais après, il est capable de te mettre dans un état d'esprit que tu dis... Ah ouais, tu veux le faire. Je vais t'arracher. Mais espérons pour eux qu'ils puissent même être dans le top 4, en tout cas. Parlons un petit peu de Genk. La semaine passée, on parlait de Gant qui était sur une belle série. Donc la victoire de Gant face à Genk 1-0. Ils ont changé d'entraîneur. Ils sont 11e. C'est difficile pour Genk. Qu'est-ce que vous pensez que c'était la solution de changer d'entraîneur ? Tu déposes ça là. Je pense bien que oui. Mais après, je n'aurais pas cru que ça allait être Berend Stork. Oui. Comme on dit. Qui revient. Parce qu'ils avaient déjà pris le T2, là. Je ne me rappelle plus son nom. Le Danois. Ils avaient déjà apparemment un peu l'intention de le mettre, lui, sur le banc, comme T1. Donc j'étais un peu surpris qu'ils ont pris Stork quand même. Après, j'ai vu le match la semaine passée, quand ils ont joué à Malin. Même là, j'étais en tribune avec mon père. Et je lui ai dit aussi, je dis, tu vas voir le coach. Il va se faire virer. Même s'il gagne. Tu vas voir. Parce que la façon qu'ils jouaient, Genk, c'était vraiment... Tu l'avais dit aussi, Marvin. Même s'il gagne. Il n'y avait aucune... Comme il parlait tantôt de Félici Mazou, il n'y avait aucune envie des joueurs pour se mouiller le maillot. Il faisait un peu n'importe quoi. Genk, c'était... Il ne donnait pas l'impression qu'ils avaient envie de jouer. Je ne sais pas. C'était bizarre. Van Amrom, c'est un coach très, très gentil. Trop gentil même. Trop gentil. Et des fois, dans des groupes, tu mets des coachs qui sont trop gentils, trop mous. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ça va bien aller un peu. Mais après, ils vont voir qu'ils ont trop de pouvoirs et de liberté. Et ça va mal tourner. Après, je pense que si Genk, ils n'ont pas l'équipe pour aller loin, je pense. Déjà, leur milieu terrain, ce n'est pas assez de qualité. C'est des bons joueurs, mais ce n'est pas avec Rozovski. Il faut tout recommencer, en fait. Dans le milieu, Marvin, tu as Brian Haynen, tu as Rozovski, tu as Dorz Ved. Pour moi, ce n'est pas assez pour Alléon. Pour moi, ce n'est pas assez. Si tu vois à l'époque, comment il y a des militerrains à Genk, à la base, ils ont toujours eu des militerrains qui... Malinovski, Pozuelo, Berge, ils n'ont pas remplacé. Oui, mais c'est Genk, c'est une équipe qui veut champion, je pense, de base. Si tu achètes à Banguna pour 7,5 euros, Onowachu, tous les gardes. Ito, il fait une saison encore extraordinaire. Derrière, tu as quand même une équipe. Le gardien, il est bon. Après, tu mets Rozovski et Torz Ved. Pour moi, ce n'est pas assez. C'est des bons joueurs. Mais avec ça, tu ne peux pas aller. L'année passée, ils étaient déjà là, quand même. Ils ont fait une bonne saison. Ils sont champions de Belgique ? Oui, mais ils ont gagné quand le coach Toru, il est venu il y a quelques semaines. Lui, il a fait prendre 15 sur 15 ou je ne sais pas combien. Après, je pense que Genk, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ils ont joué aussi, tu parlais de Toru, ils ont joué un peu de malchance parce que le projet sous Toru était bien lancé. Il leur tombe parce qu'il leur est tombé dessus. Et au final, ils sont obligés de subir. Le souci, c'est que, je ne le connais pas non plus. Je ne sais pas comment ils travaillent de l'intérieur, etc. Mais de ce qu'on pouvait voir sur le terrain de Genk l'année dernière, c'était des grosses individualités qui faisaient la différence. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait un fond de jeu. C'était soit long ballon sur Onwachu qui gagnait le duel, deuxième ballon, Ito. Ou alors, de l'autre côté, Bongonda. Et donc, une fois qu'on a, effectivement, Marvin, tu en parlais tout à l'heure, Onwachu, son vrai faux départ, il ne part pas, il est déçu, il reste. Oui, c'est ça, ça joue aussi. On a des individualités qui performent un peu moins parce qu'ils n'arrivent pas à répéter. Et mentalement, ils sont peut-être moins impliqués. Onwachu, ce n'est pas le Onwachu que j'ai vu l'année dernière. Il a été blessé quelques temps. Il a été blessé. Après, il y a eu aussi cette concurrence, Onwachu, Onwachu, qui pour moi, potentiellement pourrait être un titulaire. Oui, c'est clair, mais Onwachu, tu ne peux pas l'enlever après l'année passée. Et tu ne peux pas l'enlever, voilà. Donc, tu te trouves avec un souci en interne déjà, avec un poste de numéro 9 qui ne se gère pas parce qu'on a deux joueurs qui peuvent potentiellement postuler pour le 9. Bref, on a Ito qui est peut-être un peu moins bien que l'année dernière aussi. Et donc, quand tu t'appuies à chaque fois sur les individualités qui faisaient la différence, qui étaient de quoi l'année dernière ? Lorsque ces individualités ont des petites pertes de formes, de performances, tu en pâties aussi. Parce qu'au final, collectivement, je n'avais pas l'impression que tu développais beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'était à gauche, à droite. Onwachu, qui marchait sur l'eau, qui faisait la différence. Bongonda qui faisait cette différence aussi. Onwachu, qui faisait sa loi dans les airs. Et c'est tout. Oui, mais je pensais que cette année, à un moment, il a mis Théo sur le banc. Et il était quand même assez important l'année passée. Donc, je pense que ça aussi, ça a fait quelque chose dans le groupe. Voilà, il a quand même mis Bongonda sur le banc. Mais Onwachu et Ito, ils ne touchaient pas. Et Bongonda, pour moi, l'année passée, c'était vraiment quelqu'un, un joueur très, très important dans l'équipe des gangs. Et maintenant, il a mis Pencil, qui lui fait très, très bien d'ailleurs. Qui fait du bien, oui. Mais bon, Bongonda, tout le monde sait que lui, quand il veut, il a ses trucs, c'est tout spécial. Et je pense qu'entre lui et les coachs, je ne connais pas les détails, mais je pense qu'il... Oui, je ne sais pas. Mais Bongonda, c'est ça le souci. C'est ce que tu as dit juste avant. C'est le quand il veut. On parlait de Benson tout à l'heure. Donc, Bongonda, j'ai joué avec le Azul Torreguem. Il est... Enfin, techniquement, j'ai rarement vu ça. Oui, pied gauche. Un pied gauche. De dingue. C'est toujours les gauchiers. Oui, le seul gaucher pas technique, c'est moi. Et moi aussi. Salut, du passard. Moi aussi, j'ai pas technique. Non, mais c'est vraiment une qualité assez rare. Tu vois, vraiment très fort dans les petits espaces, les démarrages. Et on le voit sur le terrain, évidemment. Mais un joueur comme ça, avec des qualités comme ça, normalement, on n'est plus censé être en Belgique. Même si Gangs est un très bon club, il n'est pas censé. C'est un mec qui, potentiellement, pourrait être en Espagne. Il a été à Vigo. Il a fait des bonnes... Il a bien joué en plus. Exactement. Il a été très bon avec Vigo. Il fait un choix de carrière bizarre en allant en Turquie. Voilà, tu vois, est-ce qu'au final, Bongonda, qu'il ait des sauts de performance, c'est un peu le résumé de sa carrière. Donc, c'est un peu normal qu'il continue à les avoir. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas l'attendre à un niveau. Sinon, il ne serait plus là. Parce que ce mec a les qualités pour jouer dans les top 5 en Espagne. Comme il était à Seltavigo. Comme il était à Seltavigo. Ou Seltavigo, il était très bon. Après, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas les détails de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Après, quand tu vas en Turquie, ce n'est pas pour le paysage. J'imagine que c'est pour... C'est pour du sonnant et trébuchant. Tu es en Turquie, toi ? Non, non, non. J'ai joué contre la Turquie. Et j'ai joué dans tous les pays. Oui, c'est vrai. La Turquie, il n'a pas encore fait. Et ce n'est pas fini, toi-ci. C'est fini. C'est fini. Plus de voyage. Mais quittons un club malade comme Genk. Et on retourne dans un autre club malade. Le Standard. Malgré les difficultés qui sont imposées hier face à Anvers. Dans un match, on l'a tout lu. Trois cartons rouges, bagarre générale. Comment vous analysez cette rencontre ? Vas-y, patate chaude. Allez, c'est parti. Je te la lance, vas-y Marvin. Non, moi je vais plus parler sur Anvers. C'est quelqu'un qui veut parler sur Standard. On peut parler d'Anvers, hein ? Non, moi j'ai déjà parlé la semaine passée sur Standard. Donc je te laisse maintenant le... Le Standard, on peut faire une émission entière. Oui, tout à fait. Donc c'est juste par rapport à la prestation d'hier. Au final, c'est vrai que ça fait du bien. Mais quand même, tu as vu le temps. Donc Anvers s'est réduit à 10 dès la deuxième mi-temps. Ils finissent seulement par marquer à toute fin. Et les qualités, enfin même le jeu n'est pas... Mais attends, qualités. Si Claude et Muleka ensemble, ils ont 5 buts ? Oui. Et Dussain et Life East, ils ont 3 ou 4 buts, c'est un problème. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je dis, il y a un manque... Donc ta défense, ils ont le même but que ta numéro 9. C'est pas un problème. Non, mais ça, il y a un manque de qualité, quoi. Il y a un manque de qualité. Il y a un manque d'efficacité aussi. Il y a peut-être un manque... D'envie. Après, le problème, c'est qu'au standard, moi, je n'ai pas trop envie de parler des joueurs... Enfin, c'est important de parler des joueurs sur le terrain. Mais lorsqu'on sait que le club en lui-même a beaucoup de lacunes en interne, il n'y a pas de direction sportive. Non. Qui est le directeur sportif du standard ? Question. Il est parti. Il est parti. Oui. Je ne sais pas si... C'est qui qui est le guide sportif en coulisses du standard ? Non, il n'y a rien. Un agent sur moi, quelque part. Et ça, c'est souvent quand il y a un vide. Le problème, c'est quand il y a un vide derrière, il y a des gens qui sont peut-être un peu... Des dérives un peu. Il y a des dérives, etc. Mais il n'y en a pas. Donc après, comment critiquer un club ? Comment critiquer des joueurs sur le terrain quand il n'y a pas de... Les entraîneurs qui se succèdent, pour moi, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les critiquer. Non, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Parce qu'ils doivent tout gérer dans ce club. L'entraîneur n'est pas le problème pour moi. L'entraîneur n'est pas le problème. Que ce soit Elstner, que ce soit Leïk, que ce soit avant. Ce n'est pas le souci. Le débat n'est même pas là. Parce que tu pourrais amener n'importe lequel lorsqu'il y a un club qui n'est pas structuré comme il doit l'être. Alors voilà. Et donc les joueurs, on va parler des joueurs, mais ce sont des joueurs... On parlait de qualité. Il y a des joueurs qui, peut-être, d'un point de vue historique, n'ont rien à faire au standard. C'est ce que tu disais très bien la semaine passée. D'ailleurs, regardez le podcast de la semaine passée. Je vous mets le lien juste ici. Donc c'est ça. Il n'y a pas, d'un point de vue qualité, ce ne sont pas des joueurs du standard. Ce sont des joueurs qui ne doivent jamais être là, qui se retrouvent là sur le terrain. Bon ben voilà, on ne va pas commencer. C'est difficile de les critiquer. Après, il y a des problèmes de timing. Il y a des joueurs déçus. Il y a deux ans, Samuel Bastien, qui était un joueur extraordinaire, qui est un joueur qui est un bon joueur, doit partir en Angleterre. Ça ne se fait pas. Il est déçu. Et depuis, il se blesse. Et depuis, il ne retrouve plus son niveau. C'est l'histoire du foot. Donc c'est ça, c'est la gestion des timings au standard. Tu vois, ils avaient un problème offensif il y a deux ans. Renaud Haimont, c'était le seul joueur, même si ce n'était pas le neuf de référence, mais c'était le seul joueur qui marquait des buts. Non, tu arrives avec une demi-offre, il part. Ils ont un obi ou l'arrêt qu'ils ont mis... Obi ou l'arrêt qu'ils ont mis en... Pour Klaus, qui pour moi, je suis désolé, obi ou l'arrêt, il peut faire pareil que Klaus. Et c'est un belge. Alors lui, ok, c'est vrai qu'il était blessé, mais désolé, Klaus, c'est bonjour pour standard. Je suis désolé. Ben Klaus, il est arrivé au début, il faisait ses buts. Le soucis de Klaus, quand il est arrivé, il a marqué très rapidement. Il était très efficace sous l'œil aussi au début. Mais c'est qu'on se dit, tiens, c'est un neuf, tu vois, un neuf pivot, t'as l'impression qu'il est pivot, mais il décroche beaucoup, il va très souvent à droite. Alors au début, on le voit comme une qualité parce qu'il continue, il est marqué. Donc on se dit, tiens, il marque et en plus de ça, il arrive à faire la dernière passe, il prend un peu le... Mais là maintenant, ce qu'on voit, c'est un mec, c'est un attaquant qui n'est jamais dans la zone de vérité, qui se met sur les flancs à gauche, à droite, alors qu'il n'apporte aucune plus-value. Et là, ça devient un problème. Il a pu marquer tout le monde en 3 mois en championnat. Il a mis deux buts en championnat. Deux ? Cette saison ? Cette saison, il a mis deux buts, un pénalty et... Un pénalty en coupe. Et son dernier but, c'était contre le... Un coup ? C'était un pénalty en coupe. Mais après, dans le jeu, il y a 3 mois et demi en championnat, c'était contre Payne, je pense. Donc c'est vrai que c'est pas... Mais pareil, qui on va critiquer si derrière le club, il est mal structuré, s'il n'est pas à l'endroit. C'est compliqué à chaque fois de... Et donc après, il y a la gestion des transferts, donc Hugo Sique qui part. C'est... En fait, un club qui veut fonctionner correctement, doit pouvoir gérer le timing de ses départs. C'est à ce moment-là, c'est comme dans l'immobilier. Tout à fait. Tu peux pas vendre une maison si t'es pressé de la vendre. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu vas la vendre à Orabay. Mais ça, c'est quand t'as des problèmes financiers, moi, il faut le faire. C'est ça le problème standard. Il faut dégraisser. Ils ont des problèmes financiers, donc t'as des problèmes financiers, donc t'as aucune maîtrise du timing. Donc dès qu'il y a une demi-offre qui arrive, tu le vend. Sique, il part. 5 millions, que ce soit bon, ok, il part. Il y a d'autres exemples de... De genre, là, ça m'échappe, mais qui arrive avec une... Une demi-offre, le dernier qui me revient à l'esprit, c'était Renaud Immont, alors qu'ils avaient besoin d'un numéro 9. Je me souviens, il arrive avec une petite offre de Nantes, ils sont obligés de partir. Alors qu'un club de Bruges, lorsque t'es tranquille financièrement, t'attends le bon moment, tu fais monter... Parce que tu prends des risques aussi quand t'attends, parce que tu prends des risques que le joueur derrière, il se pète, comme ils avaient pris le risque avec Bastien il y a deux années. Comme on watch our again, un peu. Comme on watch our again, voilà. C'est bientôt ça. Tu paries, tu te dis, bon, est-ce que je le vends maintenant ? Ou alors j'attends un petit peu que la valeur monte, on va jouer en Ligue des champions, etc. Et là, tu prends des risques qu'ils puissent se blesser, qu'ils puissent être par performance sportive, etc. Mais lorsque t'as un club comme le Standard, dans cette situation, tu peux pas prendre le risque, et tu dois prendre tout de suite, tout de suite, tout de suite, quitte à mal vendre. Et donc quitte, en plus derrière, à ne pas avoir de remplaçant. Parce que Siquei part, Colin Svay, c'est un très bon, c'est un joueur de devoir, etc. Il est là de plus, hein. Mais c'est pas lui, c'est pas la relève de Hugo Siquei, tu vois. Un club qui est bien géré, quand tu prends les grands clubs, le Bayern, les gros clubs, ils laissent partir, t'as l'impression qu'à chaque fois, tu te dis, ah, il va partir, le club va... Maintenant, derrière, il y a un joint qui arrive et qui prend la place. C'est l'anticipation, la gestion. Le meilleur exemple d'un club comme ça, c'est l'Ajax, pour moi. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Ils perdent des joueurs, ils disent, maintenant, c'est fini. Ils ont un vivier de malades, de dingue, ils reviennent comme ça et ça pousse. C'est incroyable. Incroyable. Et en plus de qualité, quoi. Et on voulait parler d'Anvers, ils ne sont pas facilités la vie parce qu'ils menaient 2-1, carton rouge, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, vas-y. Le coach, moi, le coach, j'ai dit, c'est un passé, c'est un problème de coach. Comment tu as fait le plus dur ? Tu mènes 2-1 avec 10, après, tu sors ton seul porteur de balle, ça m'attarde devant. Alors, tu as fait le plus dur. Alors, garde l'attaquant en pointe et tu fais rentrer Fahrez Aroun avec Rajah au milieu-terrain pour passer des joueurs au milieu-terrain. Non, il attend, il fait rentrer encore en dessous de plus, Almeida. Là, c'est encore 100 attaquants, avec 5 derrière, ça veut dire que les premières 10 minutes, tu vas souffrir. C'est ça qu'il a fait. Tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un changement, déjà, il faut commencer avec Balikwisha et Benson, parce que semaine passée, je crois qu'il a dû regarder Charleroi, comment ils ont tué standard. C'était les deux ailiers entre les lignes. Tout à fait. Et comme ça, ils ont tué standard. Lui, non, il est resté avec ses deux attaquants. Ça ne fonctionne pas. Avec Fischer, ça ne fonctionne pas. Rajah, il court de gauche à droite, il ne comprend pas le jeu de Fischer. Donc, au bout de moment, il faut te mettre en question, dire, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas, mais pourtant, c'est quand même troisième. Donc, est-ce qu'il va vraiment se remettre en question en se disant, c'est comme ça aussi qu'il peut réfléchir. Comme je fais maintenant, je suis troisième, j'ai deux points de retard sur Bruges. La chance, à un moment, ça s'arrête. Tu n'as pas toute l'année, ça va être la chance. Soit tu joues bien et ça compte comme union et ça continue. Soit tu gagnes avec la chance. Mais au moment, ça s'est arrêté. Et hier, ça s'est arrêté. Mais au moment, il fait rentrer Benson et Belkocha, ça marche très bien. Mais après, il retire son attaquant pour jouer avec son attaquant. Après, toi-même, tu veux créer des problèmes. Ce qui se fait, après, il fait rentrer Fahri Zahoun en minute 90 pour Adjana Angolan. Pourquoi ? Fahri, il n'a pas mis un but depuis cinq ans. Donc, pourquoi le faire rentrer alors en minute 90 ? Non, pour moi, c'est aussi un manque de respect en faire Fahri. Après, moi, le coach, j'en ai vu assez. Tu n'en peux plus ? Non, je n'en peux plus. Après, il jouait à 10 contre 11, il est en mi-temps. Oui, mais le Jandar, Almarie, qu'à 87e, 84 ? Je ne crois pas bien à la fin qu'ils prennent encore deux buts en reconversion. Déjà, ils étaient à 10. Mais tu vois, Angolan qui joue autour des 16 mètres, deux fois, il perd la balle. C'est bizarre qu'un joueur comme ça, il est si haut sur le terrain, les cinq dernières minutes du match. Je ne sais pas, j'avais encore l'impression qu'il voulait encore marquer. Tout à fait. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'est le coach qui donne cette consigne. Tu mènes deux unes, tu as à 10 contre 11. Et comme tu le dis, la reconversion où tu as… Il faudrait une image arrêtée, mais je pense qu'il y a quatre joueurs offensifs d'Anvers qui jouent une action, perdent deux balles et ils partent. Alors que tu es à 10 contre 11, tu gagnes deux unes, tu gagnes cinq dernières minutes du match. Tu fermes. Ça devrait être à l'envers, en fait. C'est là que de base, tu gardes ton numéro neuf, tu le mets seul en pointe, tu les gardes le ballon, tu les… Et tout le monde, tu mets un Farid Haroun pour casser les lignes avec Radja et tu casses tout. Non, lui, il enlève son numéro neuf, le seul qui peut garder un ballon. Et non, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'on a directement crié au racisme ? Est-ce que moi, j'ai entendu que c'est… Bon, je ne connais pas les deux joueurs personnellement. Mais quand je vois Célim, à mon âge, je ne le vois pas comme un raciste. Je pense déjà, lui-même, c'est un Africain. Bon, ça ne veut rien dire, le jour d'aujourd'hui. Mais apparemment, il lui a parlé un peu comme un gars du quartier. Il a mal pris. Il a vu ça comme un moment de respect et après, il a pété un plomb d'une manière que j'ai vu rarement. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me suis dit, soit il a insulté sa mère, soit il a vraiment un truc de racisme ou un truc comme ça, un truc de fou. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Maintenant, lui-même, il dit que c'était vraiment grave. Et comment ça s'est compris directement au racisme ? Non, après, le souci, c'est qu'on n'était pas là. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y a que Cécile qui sait ce qu'il y a Amala qui savent ce qui se sont passés. Il n'y a que Cécile qui pourra dire ce qu'il a entendu. Et c'est tout. Même ce qu'il a voulu entendre. Oui. Dans le feu de l'action, quoi. Donc, ça voudrait dire que là, tu es en train de dire qu'il fait exprès de se victimiser. Non, moi, je ne pense pas. Ce qui interpelle, c'est la réaction de Cécile. Tu te dis, bon, on est dans un match de foot. Dans un match de foot, vous savez mieux que moi. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a plein de mots qui sont lâchés. Mais tu ne réagis pas comme lui. Il a réagi de manière disproportionnée. C'est qu'effectivement, pourquoi on crie au racisme ? Pourquoi il y a eu cette question de racisme ? C'est-à-dire, mais tiens, quelqu'un qui réagit comme ça aussi fortement, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de grave. C'est tout ce qu'on peut dire. Le reste, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Donc, au final, on n'en sait strictement rien. Après, on peut juste observer ce qui s'est passé. L'arbitre qui arrive un petit peu, qui voit que Sec est hors de lui et qui est difficilement contrôlable et qui vient sans même prendre la température, sans même voir ce qui s'est passé réellement, lui mettre un carton rouge. Moi, j'ai trouvé ça maladroit. Même si Sec était très réhément. Mais il a vu rouge quand même. Il était vraiment révéhément. Parce qu'il n'arrêtait pas de plus. Il était hyper agressif. Il y a plusieurs fois qu'ils ont essayé de le calmer un peu, mais il ne lâchait pas. Mais après, tout dépend de ce qu'il a entendu. De ce qu'il a entendu. Imaginons, on va faire des hypothèses. Mais imaginons qu'il a été insulté, une insulte raciste, imaginons. Mais tu as quand même le droit, si tu entends une insulte raciste, de réagir de manière, d'être touché profondément et de réagir de manière disproportionnée. Tout à fait. Imaginons qu'il y ait eu quelque chose comme ça. L'arbitre, à un moment donné, doit pouvoir se rendre compte de ce qui s'est passé. Peut-être que le joueur a été offensé de manière très profonde. Oui, c'est ça. Et donc, tu viens, tu lui mets un carton rouge. On n'a pas d'explication. Ça m'a rappelé, toute proportion a gardé l'épisode en Ligue des Champions. Avec le PSG, Istanbul. L'arbitre arrive, pareil. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas tous les tenants et aboutissants d'histoire. Il ne sait pas pourquoi Weibo est hors de lui. Rouge. Non, chacun a ses sensibilités. Tu as des raisons, il n'a pas le droit de réagir comme ça. Il doit se contrôler, il attend. Mais derrière, l'arbitre doit avoir un peu plus de sensibilité, d'essayer d'apaiser les choses. Parce qu'en mettant le rouge, il ne t'apaise rien du tout. Tu sens que le joueur a été blessé assez fortement. Donc, on soupçonne quelque chose de grave. Donc, ne viens pas avec ta carte. Même si c'est vrai qu'il était très véhément, il était très agressif, etc. Mais la première victime était peut-être lui. On n'en sait rien. Même après, on n'a pas eu de... L'arbitre n'a rien dit. Rien ne s'est dit, en fait, après cette rencontre. Personne n'a dit quelque chose. C'est ça, en fait. Ils ont juste dit, on connaissait, on sait que lui, il est fort contre le racisme. C'est pour ça que je pense que les gens ont fait un peu... Des conclusions, en fait, hâtives. C'est un peu trop hâtives. Après, si maintenant, Amala lui-même, c'est comme on dit, c'est un Africain. Bon, même si ça ne veut rien dire, encore une fois. Non, ça ne veut rien dire. Mais si maintenant, à chaque fois qu'on va dire que c'est le racisme, on va aller loin. Parce que si même entre nous, nous, les Africains, on va se crier un truc de racisme. Exactement. Après, ça reste une réalité. Non, mais ça ne veut rien dire. Mais si nous-mêmes, on le fait déjà nous-mêmes, c'est grave. Le racisme existe en Afrique aussi. Après, c'est un autre débat. On va rentrer, on va partir dans des... Mais entre... Le racisme existe en Afrique. Entre nous, mais après, ça, c'est un autre... Non, moi, je ne sais pas ce que j'ai entendu, que ce n'était pas de racisme. Mais après, pour réagir comme ça, pour lui, dans sa tête... Ça a dû vraiment être violent, quoi. Oui, voilà. C'est violent pour réagir comme ça. Et comme Wesley, il dit, c'était vraiment... À un moment, moi, je me suis dit... Il exagère. En plus, il courait vers Amala, après vers Noé Dussain. Je ne sais pas vers qui il courait, en fait. Vous savez, j'ai vu une étude italienne sur le foot en Serie A. Les joueurs africains sont plus performants à huis clos. Donc, ils ont fait une étude avant Covid, après Covid, parce qu'ils ont vu des clubs qui étaient plus sujets à des cris racistes, etc. Et les joueurs africains sont plus performants en termes de dribbles, de passes décisives, de buts, à huis clos, en fait, sans public. C'est assez... Moi, je trouve ça hallucinant de voir ça, quoi. Oui. Après, c'est une problématique qui est au football, à la société. Et pas que au football, il est partout, tout à fait. Oui, il y a la société en règle générale. Après, c'est... Attention, il n'y a pas que le foot. Non, non, c'est partout. Tout à fait, dans tout. C'est partout en Europe. C'est partout en Europe, partout au monde. Dans tous les sports aussi, aux Etats-Unis. Bon, mais après, ça reste triste. Si même entre nous, entre les joueurs, entre nous, on n'arrive pas à se gérer les émotions et pas à faire certaines choses, alors les supporters aussi vont dire, même si eux, ils font ça déjà, nous, on peut le faire. Ça ne va jamais quitter du stade. Non, c'est clair. D'ailleurs, tu parlais de l'Europe. Direction Europe. Direction Europe. Très belle transition, Marvin, bravo. Donc, il y avait cinq clubs belges engagés dans les compétitions européennes. Il n'y en a qu'un seul qui sera européen cet hiver, la Gantoise. Comment expliquer ce magnifique échec de la Belgique dans les compétitions européennes ? Et c'est les clubs qui, en Belgique, en ce moment, ou avant, ils n'étaient pas en forme. Tout à fait. Ils étaient presque quasiment derniers. Et il est européen grâce à une compétition qu'on a sortie du chapeau il y a quelques mois, qu'on a créée juste pour qu'ils y soient. Alors que Brux, ils ont dit avant les champions, cette année, on va essayer d'avoir cinq points. Bon, après, oui. Ils ont bien commencé, mais le retour, c'était très, très dur pour eux. Après, bon, pas de bol pour eux. Ils sont quand même tombés dans un groupe un peu difficile. Après, pas de bol pour eux. Mais quand même. Non. Brux, c'est une déception. Oui, évidemment, c'est une déception, surtout avec les premiers matchs. Même si Marvin aime beaucoup vous flippez-moi. Ça, je sais qu'il est. Tu dis qu'il ne sera pas objectif ? Il a mal géré son équipe avec Vermeer. Pour moi, Sassler, il a fait une faute. Il a exclu Vermeer, alors que lui, c'est un peu la base de Brux. Surtout quand on a vu les premiers matchs de Brux en Champions League, on se disait, c'est bon, ils vont potentiellement au moins être troisième, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on parle de déception. C'est vrai. Tu commences avec un match nul contre le PSG. Le PSG, un extraordinaire, soi-disant, tu vois. Match nul. Tu dois aller Leipzig. Tu bats Leipzig à l'extérieur. Tu dis, OK. 4 sur 6. Tu peux être troisième. Tu te dis, OK. L'appétit vient en mangeant. OK, alors là, vous êtes 4 sur 6. Tu ne peux pas terminer derrière Leipzig. Et on ne parle même pas de Leipzig de l'année dernière. Leipzig machine, etc. Leipzig, tu as viré son coach il y a quelques semaines. Ce n'est pas un Leipzig qui va bien. Non, non, tout à fait. Donc, c'est un Leipzig qui est prenable. C'est une déception. Tu ternies du groupe. Tout à fait. OK, tu as double confrontation City. On n'attend pas que tu gagnes contre City. PSG, tu peux perdre, mais tu peux prendre le match contre Leipzig à la maison. Combien ils ont pris ça ? Tu ne peux pas ? En plus, tous les clubs belges sont derniers de leur groupe. Là aussi, des matchs comme ça, tu dois jouer avec un Vormes. Tu ne peux pas mettre un tout respect à un jeune de 19 ans qu'il n'a pas joué en cas de match européen. Et Benazenbouc dit que c'est à cause des playoffs, qu'il y a tellement de concurrence, que les équipes sont tellement en mode « je veux faire partie des playoffs », etc. qu'il y a trop de concurrence en Belgique. Et donc, c'est à cause de ça qu'ils sont moins performants en Europe. Très bien. Alors, à cause de ça, ils ne sont pas vraiment en Europe. Le coefficient européen descend. Et ces playoffs ne vont servir à rien. parce qu'ils ne vont même pas te donner une place d'accès direct en Ligue des champions. En fait, la pointe, on est 13e, il faut être 9e. Et pour la saison 2024-2025, on risque de même pas avoir le champion qui aille directement en Champions League. Mais alors, pourquoi certaines équipes, ils vont aller chercher des joueurs ailleurs pour 10 millions, 9 millions ? C'est pas pour jouer en Europe ? Si. C'est pour jouer en Belgique, alors ? Là, tu parles de quelles équipes ? Envers, un moment, ils voulaient chercher un attaquant à 15 millions d'euros. C'est pourquoi ? Normalement, c'est pour l'Europe. C'est pour l'Europe, je suis d'accord. Si tu vas prendre un Noah Lang l'année passée, c'est pour jouer en Europe. Les Bougantoises, ils n'ont pas vraiment acheté des joueurs pour ça. Mais après, il y avait Genk. Ils ont gardé toutes les équipes ensemble pour aller quelque part en Europe. Onua Choud, là, pourquoi ? Pour aller en Europe. Bouganda, Europe. Ito, pour Europe. Après, rien. Pourquoi ? Là, ils sont au Clashman Belgique, ils ont 7e, 9e. Et ils vont jouer à Star 1. Surtout, quand tu compares même avec la Première Ligue où ils sont compétitifs chaque week-end et eux arrivent à avoir X-Club en Champions, etc. dans les derniers carrés. Et nous, on n'y arrive pas parce qu'on est censé... Oui, mais après, c'est pas... Ah, mais ils font des grosses saisons aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a même pas de trêve ni quoi que ce soit. Nous, on est en train de dire que nos joueurs sont trop fatigués pour jouer l'Europe. Il n'y a qu'à trop de concurrence pour jouer l'Europe. On a toujours des excuses. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça mon problème. Avec ça, on ne va pas arriver à Véloin. C'est comme la Belgique, c'est pareil. Toujours des excuses. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Tous les pays ont le même problème. Juste que nous, on a toujours des excuses. Oui, les matchs, c'est trop. Oui, non, mais c'est ça, c'est partout. En Angleterre, ils ont 5 matchs à jouer. Et c'est ça. En Espagne, ils ont 5 matchs à jouer. Exactement. Nous, parce qu'on a les playoffs à jouer un peu, non, c'est... Les playoffs qui n'existent plus dans aucun pays et qui, chez nous, existent, ils stressent pour pouvoir avoir leurs joueurs en pleine forme pour les playoffs. Mais effectivement, ça ne sert à rien si derrière, les playoffs ne te donnent pas accès. Et même la Coupe de Belgique, maintenant, ça ne sert plus à rien de la gagner parce que tu n'as même pas ton ticket directement pour l'Europe à Ligue. Tu es dans les barrages. Tu es en concurrence, d'un point de vue coefficient européen, avec des pays comme l'Écosse, la Serbie, l'Ukraine. Oui. Donc, on est 12... Là, on est... 13e. On est 12e, 13e. 13e. Grâce à une très bonne saison 2016-2017. Exactement. Mais sinon... D'ailleurs, cette saison, on va pouvoir compter l'année prochaine. Et tu es vraiment dans le fin fond. Tu te rends compte des équipes avec lesquelles tu... Il y a plus de 10 équipes européennes qui passent devant toi. À fond. OK, les 5 grands championnats, on les laisse de côté. Mais derrière, il y en a encore 5 autres qui passent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème au niveau de ces playoffs qu'il faut... À un moment donné, ces playoffs, il faut aussi voir ce que ça nous a apporté. Est-ce que ça nous apporte... Il faut la balance, plus de positifs, négatifs, voir ce que nous... Oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a un problème de mentalité aussi. Le caractère. Moi, je reste... Bruges, ils sont partis chercher tellement de joueurs. Bon, ils ont acheté Soa. Ils ont gardé toute l'équipe pour après être dernier dans leur classement. C'est chaud. Et l'année dernière, Bruges, tu peux parler l'année dernière aussi de ce qu'ils ont fait l'année dernière. L'année dernière, ils sortent en Europlay que je l'appelle encore UEFA. Comme si j'avais... C'est un vieux de la vieille. L'UEFA. Et ils sortent en huitième ou en sixième pour premier tour contre le Dynamo Kiev. C'est ça, contre une équipe ukrainienne. Donc, il a le souci. Une minute, tu perds contre plus fort. Pas de souci. Merci, au revoir. Mais là, tu sors contre des équipes. Après, je ne sais pas si il y a des joueurs qui sont déjà prêts à partir comme Noah Lang. Il est déjà ailleurs. Ce que j'ai entendu, il va partir à Atlanta, Bergamo, en Italie. Donc, à mon avis, lui, il est déjà loin sa tête. Donc, je pense que ça aussi, ça fait un peu... Voilà, il a assez montré l'année passée. Il voulait se montrer. Au début de cette année, il se montrait. Là, c'est des coups de mon transfert en Céria, en Atlanta. Peut-être. Voilà, c'est bon. Après, pour moi, Clément, encore une fois, il faut toujours bien gérer ton équipe. Ça, il a pu faire l'année passée quand tout est nouveau. Mais maintenant, malheureusement, je pense qu'il n'a pas bien géré son équipe. Là, il commence à critiquer un petit peu, Philippe Clément. pas du tout. Il se mouille un peu, là. Il n'a pas bien fait. Ce qu'il a fait avec Wormer, je ne comprends pas trop. En plus, parce que les midterrains, Van Aken, Wormer, ça fait depuis deux années que c'est assez puissant. Et tout d'un coup, enlever Wormer, ton capitaine, comme ça, c'est très bien. Faut-il déséquilibre dans l'équipe. Lui-même, il doit avoir une certaine voie. Et quand on lève un joueur comme ça qui est assez important pour les jeunes joueurs, ils ont beaucoup de joueurs qui viennent du Pays-Bas. Maintenant, je pense que Wormer, c'est quand même quelqu'un qui est important. Oui, mais après, à un moment donné, Wormer, il a son âge aussi. Ça reste le club de Bruges qui est le club le plus important en Belgique. Wormer, il a quel âge ? Il a 30 ? 30 ? 30 ? Oui, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, Matrice, il n'a même pas plus que Wormer. Je suis désolé. Moi, je trouve que Matrice, à chaque fois qu'on fait appel à lui, je trouve qu'il répond présent. Il est à chaque fois performant. Présent, oui. Il est à chaque fois performant. Hier, dans le match contre Zult, c'est Zult. Hier, celui qui prend la place, c'est Sandra. C'est ça, c'est Sandra qui est bon depuis qu'on fait appel à lui. C'est un club qui a aussi le droit de tout doucement mettre de côté l'ancienne génération de manière de manière habile et de laisser faire place. Ritz, ce n'est pas un nouveau, mais on parle de Sandra. On va voir un peu ce que les jeunes du centre de formation apportent. Moi, je ne vois pas. Je sais que Wormer, c'est un emblème au club de Bruges, etc. Mais s'il y a des matières à critiquer, il y a matière à critiquer. Philippe Léman, je n'irai pas dans sa gestion de Wormer. parce qu'au final, Wormer, oui, c'est un joueur important, qui est très important, c'est un très bon joueur, etc. Mais il a le droit aussi de commencer à préparer l'après Wormer. Et c'est en faisant ça ? Oui, mais après, tout dépend de la manière qu'il a fait. Parce que ce que moi, je comprends maintenant, Wormer, s'il est fâché comme ça, c'est que Clément, il n'est pas bien avec lui. Je suis d'accord avec toi parce que tu dis qu'un footballeur, il pense qu'il doit jouer tous les matchs à chaque fois, mais il n'y a pas d'onde de temps en temps, surtout à un âge comme ça, qu'il ne laisse pas jouer. Pour moi, c'est surtout les matchs qu'il n'a pas fait jouer. C'était des matchs où il devait faire un autre choix. C'est pour ça que je suis d'accord avec Marvin, ce qu'ils disent que Clément a fait des fautes quand même. Des matchs où il devait jouer comme à la maison contre Leipzig ou à PSG aussi, il ne l'a pas fait jouer et dans des petits matchs en championnat, quand des équipes faibles, il faisait jouer. Et que quand il faisait jouer, il était bon en plus. Quand il montait, quand il faisait jouer, il était décisif. Il est décisif. Il y a encore dans deux buts, il a son pied. Donc, pour moi, c'est là un peu le... Le souci, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il revient, il est bon. Donc, du coup, ça fait poser cette question. Mais moi, je comprends la dynamique de se dire qu'on a un Vermeer qui a du très longtemps, on a peut-être derrière des joueurs qui peuvent apporter tout autant, on les prépare et on instaure une rotation, ce qui n'a jamais réellement été le cas avec Vermeer depuis qu'il a à Bruges parce qu'il était toujours à chaque fois au-dessus du lot. C'est un vrai performant. Mais tiens, s'il y a une saison où on peut commencer à le faire. Donc, moi, je comprends le fait d'essayer de... Ce début de saison, il a essayé de mettre Vanaken sur le banc aussi. C'est vrai. Avant qu'il ait... Il reprend sa... sa courbe de forme impressionnante. Donc, mettre des cadres sur le banc, ça ne me choque pas si c'est pour les titiller, pour créer une réaction comme ça a été le cas avec Vanaken en début de saison. Pour les remotiver en fait, tout simplement. Mais Vermeer, on est plus dans un autre profil où c'est effectivement un cadre qui est peut-être en fin de course. C'est un peu comme Faris à inverse peut-être. Oui. Lui, il a été blessé aussi. Oui, mais bon, même l'année passée quand il était blessé quand il revenait à chaque fois on les mettait dans l'équipe. Donc maintenant, je pense que voilà. Chaque coach, ils ont leur vision différente. Mais bon, Clément, c'est quand même un bon coach. Je pense qu'avec Vermeer, il devrait avoir une certaine connexion parce qu'ils ont quand même gagné des championnats ensemble. Après, voilà, chaque année est différente. Donc à mon avis, ils ont voulu voir ça différent. On ne sait pas, peut-être que ça vient de plus haut. On ne sait pas. En interne, c'est de toute façon mal géré parce qu'à partir du moment où on a un Vermeer aussi important qui est vexé parce qu'on sait qu'il y a des grosses tensions dans les vestiaires, sait que c'est mal géré. Parce que sinon, le discours est clair. Le discours, il est clair. Marvin, voilà, tu marques beaucoup moins qu'avant. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Il te sensibilise ou d'un point de vue management, il arrive à avoir la fibre qui va te faire comprendre que cette année, tu vas un petit peu moins jouer mais j'ai besoin de toi dans ces aspects du jeu. Tu vas aider le groupe, etc. chose qui n'a pas été faite vu qu'il y a une frustration du côté de Vermeer. Après, comme il le dit très bien à Wesley, à un moment donné, tous les joueurs veulent jouer, tout le monde est très compétitif et un joueur encore comme Vermeer n'acceptera pas de s'asseoir sur le banc parce que c'est par définition quelqu'un de très compétitif. Si tu vois, les grosses équipes comme Manchester City, ça ne joue presque jamais avec les mêmes ondes. Tout le temps, ça change. mais après, c'est Manchester City. c'est ça, c'est Guardula. Mais après, on peut trouver des parallèles où tu as une personne très importante qui doit tout doucement laisser sa place mais ces moments sont toujours très compliqués. C'est très compliqué de mettre de côté une personne qui a été si importante, sous l'idée d'or, machin, et de pouvoir le mettre. Ça crée toujours des frustrations. mais en tout cas, c'est vrai qu'en interne, ça a été mal géré parce que derrière, on sent qu'effectivement, Vermeer n'est pas content et en plus de ça, il est performant quand il joue. Donc, ça ne facilite pas la tâche de Philippe Léman. Et vous, dites-nous un petit peu ce que vous pensez, comment vous pouvez expliquer l'échec des Belges en Europe. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pu rajouter quelque chose ? Vas-y, rajoute Marvin. Je pense que aussi, Marvin, c'est ton émission ? Un sujet à dire pourquoi ? Parce que je pense qu'en Belgique, les bons joueurs partent toujours. Toujours. On n'arrive pas à les garder. Toujours des caractères difficiles, partent toujours. Noah Lang, c'est un caractère difficile, on ne sait pas le gérer. Denis, l'Angleterre, il joue bien, on ne sait pas le gérer, il part, là-bas, il brille. Il performe. Et chaque année, il y a des joueurs comme ça avec un caractère un peu difficile que nous, en Belgique, on n'arrive pas à gérer. Et toujours dans le foot, on a toujours des caractères un peu difficiles, les bad boys, c'est eux qui vont te faire gagner des matchs. Tout à fait. Ils ont la niaque. Oui, mais par définition, la Belgique, c'est un pays où, de toute façon, parce que tu avais commencé comme ça, les bons joueurs, ils partent toujours. Mais par définition, la Belgique, c'est un championnat qui ne peut pas garder ses bons joueurs. C'est normal que les bons joueurs partent en Belgique. Oui, mais c'est toujours les bad boys qu'on a un peu dur à gérer. Tu penses à qui ? Noah Lang. Mais Noah Lang, c'est un profil qui est là, il va rester un an et demi, deux ans à Bruges. Après, merci au revoir, il est parti, peu importe son caractère. Comme Denis. Oui, Emmanuel Denis. C'est d'autres. Emmanuel Denis. Oui, mais après, Emmanuel Denis, enfin, Emmanuel Denis, Noah Lang a beaucoup plus d'importance qu'Emmanuel Denis dans... Avec à Bruges. Voilà, c'est ça. Je n'arrivais pas à faire la fin. T'inquiète. En Belgique, parce qu'en Europe, Denis, il a fait Bruges pour Bruges. Il a fait. En Europe, oui, son but contre le Réal. Oui, il a fait un doublé à Réal, je pense. Mais, après, en championnat, il n'était pas... Si je dois tirer deux, trois gros joueurs du club Bruges, je ne sors pas de Nice en premier. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est pas le... Après, il y a eu ces sauts de comportement. Après, on en parlait des coachs, peut-être que ceci, la bonne rencontre, le bon match avec un coach aussi qui fait qu'il est motivé comme ça. Oui, mais pour moi, tu as toujours besoin des bad boys dans ton équipe. Rajah, c'est un bad boy, mais il est important. Lang, c'est un bad boy, mais il est important. Donc, chaque équipe, ils ont besoin un peu leur bad boy. Bangonda, lui aussi, il a un peu étiquet des garçons difficiles alors que ce n'est pas un garçon difficile. Ici, en Belgique, on dit trop vite un joueur un bad boy ou un garçon difficile. Après, on essaie de les pousser dehors. Pourquoi ? Alors, en Pays-Bas, il y a plein de joueurs comme ça. Edgar Davids, Kluivert, on peut aller encore plus loin à un joueur comme ça, mais eux, ils gagnent les titres. Ajax, quand j'ai vu les champions, c'était avec des clavures. Donc, des fois, tu as besoin des joueurs comme ça pour gagner quelque chose. Mais nous, malheureusement, je pense qu'on veut vite faire partir des joueurs comme ça. Ça fait un peu le truc entre gagner certaines choses en Europe ou en Belgique. Oui, ça dépend un peu. Tu crois que les joueurs un peu plus fous, éténués, etc., nous feraient gagner plus en Europe ? Oui. Pour moi, oui. Mais non, parce que les joueurs qui font la différence, ce sont des gens comme Noah Lang, mais au final, ces joueurs, de toute façon, ne sont pas voués à rester en Belgique. C'est une vitrine, en fait. C'est une vitrine, la Belgique. Donc, de toute façon, parce que c'est vrai que les joueurs à fort caractère, ce sont souvent des joueurs fantasmes, ce sont des joueurs offensifs qui font la différence. Tout à fait. Noah Lang, Emmanuel Diniz, Radja, ce n'est pas un joueur offensif, mais... Oui, mais il est à la différence. L'Amkelese, voilà, L'Amkelese, tu vois. on n'arrive pas à les gérer non plus. Pourquoi on n'arrive pas à les gérer non plus ? L'Amkelese, il n'y a personne qui gère. OK, c'est un cas. Mais pourquoi en Belgique, on n'arrive pas à gérer des cas comme ça ? Mais parce que de toute façon, ces joueurs-là, ce sont voix à partir. Et la Belgique, la Belgique n'a pas, juste par le positionnement du pays, c'est un pays d'exportation. Donc, les clubs sont dépendants de la vente de leurs joueurs pour rentrer pour la gestion financière de leur club, pour leur chiffre d'affaires, etc., pour la bonne gestion financière. À partir du moment où tu es dépendant des transferts pour ta survie en tant que club, tu ne peux pas te permettre de mettre un lamecalisé sur le banc dans le cas de l'Antuère l'année dernière parce que c'est ta plus grosse valeur marchande. Donc, tu es obligé de le faire jouer. Tu vois ? Les gros clubs où tu parlais de l'Ajax tout à l'heure, Wesley, où tu parlais de le Bayern, etc. La gestion est très bonne, tout est anticipé. Le joueur, il te saute entre les mains, tu le mets sur le banc et tu es tranquille. Tu vas t'asseoir peut-être sur quelques millions d'euros mais eux, ils n'ont pas de problème financier. Si toi, tu gères un club, tu as besoin d'argent et tu sais que ton bad boy, c'est le seul qui te rapporte 10 millions, tu ne t'inquiètes pas que Marvin, le lendemain, tu vas le faire jouer. Il peut faire ce qu'il veut, ne pas venir s'entraîner, etc. Tu vas le faire jouer parce que derrière, c'est lui qui va assurer ta survie dans le club. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est normal que la Belgique se retrouve dans cette position de devoir à chaque fois le joueur fait ce qu'il veut. L'amkazi, c'est un très bon exemple, tu vois, à l'époque, même si derrière, il n'a pas fait le transfert, espéré, etc. C'était le seul joueur en inverse, vous connaissez mieux le envers que moi, qui faisait la différence. C'était l'un des seuls joueurs bankable à l'époque. L'un des seuls. Il arrive en retard à l'entraînement, chaque six mois, il demandait un nouveau contrat, etc. Et au final, il jouait. Tu vois, au final, il jouait parce qu'on était obligé de le mettre en vitrine. C'est le problème d'un pays exportateur de talent. Non, moi, je pense qu'en musique, on ne fait pas tout pour garder les cas comme ça. On laisse trop vite partir. Certes, on a besoin de les vendre, ça, c'est sûr. Mais on ne fait pas non plus tout pour les garder. Et ça, au pays bas, c'est sûr que là-bas, c'est différent. Mais là-bas, ils acceptent un peu plus des cas comme ça qu'ici, on n'accepte pas. Ici, on dit entre les lignes, c'est comme ça, discipline. Et ça, c'est très bien. Mais il y a certains joueurs que je ne dis pas que tu as fermé les yeux parce que tu as une équipe, un groupe à gérer, tout le monde est égalité. Mais des fois, je trouve que comme club, il faut faire un peu plus d'efforts pour essayer de gérer certaines choses, de comprendre certaines choses. Puis mettre quelqu'un dans ton staff technique qui gère un peu des cas un peu dur à gérer pour peut-être pouvoir les garder plus longtemps parce que les jours après, tout en soit, au moment, tu vas les vendre. Donc, tu vas tirer le mieux. Avec Fred, ce qu'il dit, je ne pense pas que les clubs, ils ne veulent pas les garder. Ce n'est pas ça. Je pense qu'ils ne sont juste pas capables de les garder. C'est comme un Noa Lange. Comme tu dis, il importe son caractère. Il a trop de talent et tu sais qu'il ne va pas rester ici. Il a trop de qualité. Il va partir. Et si tu parles d'Hollande, tu as joué en Hollande aussi. Moi aussi, je jouais trois ans en Hollande. Tu ne peux pas comparer. Je pense que la mentalité en Hollande est tellement différente. Ils sont, je ne sais pas, là, ils aiment bien l'arrogance. Ils ont une autre pensée sur ce truc-là. Et c'est comme tu dis, il y a plusieurs joueurs hollandais. Quand tu rejoues là, au début, autant des joueurs belges et tu arrives là, au début, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent n'importe quoi. Ils disent tout ici. Ils vont te le dire sur une façon acceptable. ils te disent comme ça. Si tu n'as pas, tu as un problème. C'est une autre mentalité. Alors, tu ne peux pas comparer. En fait, notre problème, c'est qu'on parle toujours de notre caractère, notre mentalité. Il y a un problème même culturel. C'est ça. Le point, il est là. C'est culturel. Tout simplement. On s'excuse d'être là, nous, les Belges. C'est abusé. C'est des grosses... Les Hollandais sont différents. C'est des grosses personnalités. Le terme vulgaire, c'est des grandes gueules. Oui, tout à fait. Il suffit de voir, je ne sais pas moi, à chaque fois, les luttes intestines dans l'équipe nationale chez les Oragneux. Exactement. Van Persie, les luttes des goûts. Van Persie, Van der Waart, etc. Ce sont des grosses personnalités. En fait, je pense que le point, il est culturel. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que nous, on va rester comme ça. C'est pour ça que nous, on va rester là où on est. Ce n'est pas que les Belges, on n'arrive pas. On a parlé la semaine passée de la France. Pourquoi ils sont là ? Parce qu'ils ont la mentalité. Les Hollandais, Ajax, chaque année en champion, ils ont terminé avec tous les points dans leur groupe. C'est le seul seul club. Ils n'avaient pas un groupe facile. Ils n'avaient pas un groupe facile. Eux, ils acceptent et ils grandissent. Mais l'Ajax ne fait pas un 18 sur 18 grâce à l'extravagance. Grâce à l'extravagance. C'est grâce à la gestion du groupe, à leur équipe. Voilà, c'est grâce à tous les points dont on a parlé avant par rapport à la gestion du club, etc. Ce n'est pas, dis-moi, un joueur de l'effectif actuel de l'Ajax qui est extravagant. Je suis sûr que si tu mets un joueur comme Tadich, ils vont dire « Ah, c'est un garçon difficile. » Il y a difficile et il y a… C'est un grand professionnel, surtout. Mais ça dépend comment tu vois les choses. Oui, oui, je ne sais pas, je ne connais pas en interne comment ça se passe. Je suis d'accord avec Marvin, c'est qu'en Belgique, dès qu'un joueur fait, par exemple, une petite dérive ou que sais-je, une petite remarque, directement, il est axé de sale caractère, qu'il a un peu too much, etc. Et on ne fait pas assez pour les protéger. Je pense qu'aux Pays-Bas, c'est aussi comme ça, mais ils acceptent et ils gardent ça entre eux. Mais c'est parce que c'est culturel. On revient au point que Wesley a relevé tout à l'heure. Il est là, c'est culturel, donc c'est plus facilement. À partir du moment où c'est culturel, c'est accepté plus facilement. Et c'est vrai qu'ici, c'est une autre culture. Mais alors, comment tu veux grandir comme pays ? Alors, pourquoi ? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que tu grandis à travers l'extravagance. En quoi une personne extravagante te fait grandir ? Moi, je trouve ce qu'il veut dire Marvin, c'est grandir dans la gestion aussi de tous les caractères possibles dans une équipe de foot, ce que nous, on ne fait pas pour l'instant. Tu as besoin dans l'équipe toujours un jour comme ça, deux jours comme ça. Même au-delà du besoin, c'est que nous, on n'arrive pas à les gérer. Quand j'étais à Genk, Kevin Lebrun, c'était un cas difficile. Il ne faut pas croire que le garçon était facile. C'était un cas difficile. Mais Vercow Trane, il a mis la main sur lui. Il a protégé. Il a gardé certaines choses dans l'équipe. OK, ce n'était pas Noah Lang, mais c'était vraiment un garçon pas facile à gérer parce qu'il a vu son talent. Et lui, avec son talent, il nous a fait gagner des matchs. Oui, des fois, l'entraînement, il pétait un plomb, il faisait des trucs un peu limites. Mais voilà, ça fait partie des bons joueurs. Les meilleurs joueurs au monde, c'est toujours un peu foufou. Mais pour reprendre l'exemple de Noah Lang au club Bruges, là maintenant, tu estimes que le club Bruges gère mal le cas Noah Lang ? Bruges, non. En quoi Bruges, là, gère mal la personnalité Noah Lang ? Bruges, non. Bruges, non, mais les Belges, oui. Chaque semaine, quand il fait un geste, il est encore là. Il est encore là. Ça, c'est culturel. Et après, comme ça aussi, sa valeur, ça diminue. Tu crois que ça... Je ne pense pas que sa valeur diminue parce que Eutlat Stenius va commencer à critiquer. Et en plus, Noah Lang, je n'ai pas l'impression que c'est un caractère qui... Je n'ai pas l'impression que ce n'est pas un professionnel. Je n'ai pas l'impression qu'il fait des écarts. C'est juste une confiance en lui. Une attitude. Une attitude. Mais en soi, ce n'est pas ça qui va faire baisser son prix sur le marché des transferts. Ce n'est pas ça qui... Et le club Bruges qui est en fait le seul... la seule entité qui doit gérer au quotidien Noah Lang, c'est le club Bruges. Et je n'ai pas l'impression que le club Bruges... Germal. Germal, le joueur, tu vois. On se voit, bon ben voilà, ils savent comme il est, mais ça reste le joueur décisif. En Belgique, que les médias ou que les observateurs critiquent. Ben ça, c'est normal et ça en revient au point culturel parce qu'effectivement, on a moins l'habitude d'avoir ces personnalités-là dans nos championnats. Mais en soi, comme tu... Moi, je suis d'accord. Moi, j'aime bien ce genre de personnalité. Le football a besoin de personnalités comme ça. Je suis d'accord. Mais après, ça ne me gêne pas d'entendre ou de lire qu'effectivement, Noah Lang, qu'il est extravagant, qu'il est ultra sur... Moi, ça me... Après, je n'ai pas l'impression que c'est un frein au développement de notre... Ça, c'était ça, le fond du débat. Je n'ai pas l'impression que ce soit un frein au développement de notre football, le fait qu'on n'arrive pas à gérer... Je ne sais pas si tous les joueurs un peu extravagants se font taper dessus à chaque fois par les médias, etc. Ça ne va pas être facile non plus de venir dans un championnat où tu sais que tu ne pourras pas être complètement toi-même non plus parce que tu vas t'en prendre plein d'introches. Je n'ai pas l'impression que les joueurs extravagants soient persécutés dans ce championnat non plus. Tu sais, mais à chaque fois il y a vite une étiquette. Oui, mais l'étiquette c'est l'histoire du football. Tous les joueurs ont des étiquettes. Après, je pense que c'est plus le point culturel. Et je ne pense pas que les joueurs en souffrent. Est-ce qu'un olympique souffre des critiques de Kazen Valdantwerp ? Non, parce que là-bas c'est normal. Là-bas, c'est tout à fait normal. Et je peux te dire qu'en France, ce que prend Neymar par la presse, etc., c'est autrement plus trash que ce qu'un joueur extravagant pourrait prendre aussi. Donc, en France aussi, c'est le cas. Tu vois, en Espagne aussi. En Angleterre aussi. Partout, en fait. Donc voilà, au final, partout. Donc, le souci, il n'est pas vraiment là. En tout cas, ce n'est pas pour autant que notre chantel est... Oui, mais là-bas, je trouve que je pense que là-bas, ils essaient de monguer. Nous, on est petits, mais on ne fait pas assez pour garder les cartes comme ça. Dès qu'il y a un truc, on va plus vite dire « Ok, c'est bon, on peut laisser partir. » Après, on le laisse partir plus facilement s'il a une grosse valeur marchande. Oui. On prend pour en balai des heures, les amis. Ils ne sont pas capables de les garder, en plus. Et on revient au point initial qui est de toute façon pas capable de les garder. Mbaïdiagne, on n'en a pas parlé de Mbaïdiagne à Bruges aussi. Lui, c'était aussi un cas très difficile à gérer. Et il marque un cas de salaire. Oui, mais c'est un très bon joueur. Et il marque. Et c'est vrai que là, dans la gestion du club Bruges qui avait en plus besoin d'un attaquant à ce moment-là, ce n'était pas évident. C'est vrai que là, on était dans le cas de figure où effectivement, ils n'ont pas réussi à gérer ce problème en interne. Et pourquoi Clément, il accepte ça avec lui ? Pas avec lui, mais aussi avec un clan. Bonne question. Mais toi qui le connais personnellement, as-tu une réponse ? Je pourrais aller lui poser la question. Je vais l'appeler après. Après, Mbaïdiagne, c'est aussi un problème de comportement. J'ai joué avec lui à Osterloo. Il est venu à Osterloo pendant six mois. Après la U. Après la U, oui, c'est ça. Donc, il fait Osterloo et après de Osterloo, il va en Turquie puis il vient à Bruges. Et pendant six mois, il vient et c'est un cas très difficile à gérer, malgré tout. On parlait de... Enfin, voilà, c'est ponctualité. Oui, c'est ça. Dans la gestion au quotidien, c'était pas, en tout cas, peut-être qu'il a changé, c'était pas le plus grand professionnel. Donc, lorsqu'il y a ce petit, cet épisode pénalty au PSG, c'est peut-être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que derrière, il n'arrive pas à l'heure aux entraînements. Il y a des problèmes en interne. Et donc, du coup, ça, plus ça, plus ça, ça fait que derrière, la merci, tu t'en débarrasses. Alors qu'un Noa Lang, je pense que c'est un joueur très professionnel. En tout cas, je n'ai pas entendu de... D'or du terrain, tu n'entends pas des choses genre qu'il a des problèmes au niveau professionnalisme et des trucs comme ça. C'est ça. Moi, c'était le cas. Non, je pense que Noa Lang, c'est un garçon très, très ameuble. C'est vraiment un garçon très, très bien. Jusqu'à voilà, quand tu vois sur le terrain, les Belges, moi, non, moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Des fois, il fait un peu trop, mais moi, je trouve que... C'est un peu arrogant. C'est un peu arrogant. C'est pas déranger. C'est connu un peu. Non, oui, c'est pas déranger. Non, c'est clair. Et tu as besoin de personnalité comme ça aussi. Tout le monde est trop lisse dans le football. J'ai l'impression que les gros caractères qu'on avait à l'époque sont en train tout doucement de disparaître. Tout le monde est très formaté. C'est pour ça que j'ai dit que si on a gardé les cas comme ça, on peut même à la télé, on peut dire qu'il a me calisé quand il avait un match, il était là. Aujourd'hui, encore ça va. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va se passer. Après, si je vois que des Vanaken ou des Matrice, je vais être là. C'est vrai. Non, non, c'est vrai qu'ils apportent le sel. Eh bien, merci les amis pour cette superbe discussion. Donc, merci Fred. Je ne sais pas que tu reviendras. Merci à vous. Merci Wesley. Merci. Marvin, on a bien fait ça ? Ou pas ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Et vous, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de Entre les lignes. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et un grand merci à tous à la semaine prochaine.